oui vous ne rêvez pas black panther a bien disparu mais non je déconne il est là je ne sais pas comment aborder la chose pour être tout à fait honnête avec vous du coup ce que je vais faire c'est que vous met juste ici là l'encadré du commentaire et je vous laisse écrire ce que vous pensez du titre de cette vidéo allez mais c'est un malade il veut faire couler sachet ou quoi et voilà encore youtube art cancer qui m'a pris des vidéos comment ça et mais le lait avant le cirèles mais quelle honte ça va du calme il n'y a pas de honte à faire ce qu'on veut on a le droit de mettre le lait avant la cirèles non et bien bonjour à tous ici votre captain morgue j'espère que vous allez bien et comme vous l'avez compris avec le titre de cette vidéo je mets aujourd'hui en place un nouveau concept cette intro était beaucoup trop épique pour ce que c'est vraiment alors je vous arrête tout de suite je ne suis pas là pour profiter d'un système qui peut marcher c'est juste que je vais pouvoir apporter une analyse un petit peu plus poussée sur les choix que je vais placer en fonction des déchiristes d'avoir une petite argumentation derrière comparé au calais qui est déjà un condensé très long je trouve et je peux pas trop m'exprimer parce que sinon la vidéo est durée durée trop longtemps en fait et donc on va comme les calais aborder plusieurs thèmes bon beaucoup sur le cinéma vous en doutez et on va commencer aujourd'hui bien sûr avec un basique avec les personnages du marvel cinematic universe alors je vous en rassure il y en a 115 mais je vous rassure on va pas faire qu'une seule vidéo parce que sinon on a jusqu'à demain on va faire une vidéo pour les méchants et une vidéo pour les héros voilà et donc aujourd'hui on va s'attaquer aux méchants de marvel j'espère que vous êtes bien à épais parce que moi c'est le cas enfin bref cette intro est vachement longue ça doit faire trois minutes on est parti et donc là on se retrouve sur le site internet tirs list qui va permettre de pouvoir classer nos candidats en fonction de notre avis donc vous avez via à plus juste ici à baisser des rêves c'est donc du monde meilleur jusqu'au pire entre guillemets même si j'aime pas le mot pire dire c'est celui que je préfère le plus à celui que je préfère le moins mais ça veut pas dire qu'ils sont nuls pour autant c'est juste mon avis personnel donc on va commencer avec tous les méchants vous voyez juste là ici on va pas tout faire les méchants voilà c'est les héros et les vilains mais vous voyez qu'il y a des méchants et tout donc on va commencer par les méchants et on va commencer par le premier champ qui est qu'il monger qui est l'antagoniste principal du film black panther bien pour l'instant on le met en f justement pour vous puissiez le voir donc c'est ce personnage ici présent je pense que il ya beaucoup de gens qui ont surkiffé le personnage le méchant qu'il était j'ai beaucoup aimé le personnage mais c'est par rapport à tout ce qui a autour de black panther au décor et à l'histoire en général le méchant je l'ai trouvé un petit peu plus bas que d'habitude et je suis pas trop d'accord sur le fait que tout monde soit vraiment j'y trouve limite tout le monde préfère qu'il monger à thanos et je comprends pas trop pourquoi alors le personnage est super bien fait mais j'ai un peu de mal c'est un je sais pas il y avait un truc qui manquait où j'étais peut-être pas trop dans le bain mais il reste tout de même un personnage très important et c'est pour ça que je vais le placer en c'est dans cette tier liste donc voici pour le premier personnage l'arrogance n'est pas une caractéristique uniquement américaine mais il faut quand même avouer que vous êtes les meilleurs dans ce domaine on continue directement avec le personnage de red skull alors le personnage de red skull c'est vraiment compliqué parce qu'à la base on l'a vu qu'une fois il était l'antagoniste principal de captain america the first avengers il était exceptionnel et on l'a perdu au fil du temps et il est revenu on s'est rendu compte qu'il était le protecteur de la pierre de l'âme dans avengers 3 et avengers 4 ce qui est dommage avec lui c'est que on n'a pas vraiment eu l'explication de ce qu'il foutait là enfin on sait qu'il a été emprisonné mais on n'a pas eu on n'a plus un travail plus poussé derrière sur ces deux films mais il reste quand même extrêmement bon dans le premier captain america et il mérite quand même une place très importante donc ce sera un un c également pour notre chèvre red skull je suis peut-être beau comme un ange mais une chose est sûre j'en suis pas pour le personnage de yandu c'est un anti-héros donc je considère que dans les vilains on peut se permettre de mettre les anti-héros à la base yandu c'est un méchant yandu est le méchant et le gentil des gardiens de la galaxie le 1 comme le 2 alors le personnage hyper charismatique il est bon et tout l'acteur est incroyable le personnage enfin vraiment il est fou il est bien travaillé donc en vrai il n'y a pas vraiment de choses qui puissent me déranger avec lui la relation qu'il a avec quill notamment elle est incroyable mais je pense que c'est un personnage quand même très important la seule problématique que j'ai un peu avec lui c'est son utilité dans le 2 du coup un peu par rapport à par rapport au fait que le 2 est pas le meilleur des gardiens c'est forcément le 1 et au top le personnage perd un peu de son charme dans dans le scénario du 2 mais ça sera quand même c'est également il va y avoir peut-être beaucoup pas mal de c'est j'aime beaucoup les personnages forcément c'est ainsi pour yandu désolé ma chérie tu vas payer les erreurs de ton papa bon là je vais être un peu plus dur je pense que c'est le personnage que j'aime le moins chez les méchants le yellow jacket je trouve qu'il est un petit peu fan service et qui sert pas vraiment à grand chose je sais pas je vais pas trop vraiment impactant autant le personnage d'hantman comme j'ai dit il est incroyable le est incroyable mais le méchant rabaisse un petit peu le niveau qu'on a donné au héros principal qui est hantman donc ça sera un e pour moi alors moi pour yandu désolé je sais pas j'ai pas du tout accroché à ce personnage donc voilà un petit eau on arrive sur l'antagoniste principal le premier méchant du mcu iron man girl le méchant de iron man 1 juste exceptionnel le je sais pas comment ils ont fait mais le travail de ce personnage le charisme la façon dont il a de d'être méchant elle est incroyable parce que dès le début tu sais qu'il a une tête de méchant mais tu te dis pas bon ok il a une tête de méchant mais ce qu'ils ont fait derrière avec lui le fait que c'est peut-être une sorte de jalousie ou le simple fait qu'il n'aime pas ce que fait la manière dont a dont opère tony stark ça le rend exceptionnel et je préfère sa version sans armure évidemment parce qu'il est tellement beaucoup plus impactant et c'est pour ça vraiment qui va prendre une bonne place parce que je vais le mettre en dé contrairement à beaucoup de gens qui le trouve pas forcément très utile moi je l'ai trouvé énorme vraiment énorme donc ce sera le premier b de cette tier list pour ce personnage sans doute pour moi l'un des meilleurs méchants de Marvel on va parler de Ella qui est l'antagoniste principal de Thor Ragnarok et il n'y a pas grand chose à dire je l'aime de A à Z vraiment exceptionnel je voilà vraiment j'ai adoré je le méchant est énorme donc il n'y a pas de raison donc ce sera un A pour Ella ah elle a j'ai pas envie de faire de blague alors il n'y aura pas forcément des extraits pour tous les personnages je sais pas si il y en aura même pour je suis là mais on va s'attaquer à Ghost qui est l'antagoniste principal de Ant-Man et bien c'est exactement la même chose que pour Yellow Jacket je l'ai pas trouvé vraiment incroyable et je trouve que ça descendait encore une fois le niveau des héros d'Ant-Man et de la guêpe donc ça sera pareil que Yellow Jacket un E pour moi le personnage de Killian méchant de Iron Man 3 bon voilà moyen je l'ai trouvé bien et pas bien dans un sens il avait ses qualités il avait ses défauts peut-être un peu trop un peu trop fanservice mais bon ce sera un D voilà c'est correct ça reste un petit 2 mais voilà sans plus il n'a pas trop m'a pas trop impacté alors celui-ci ego donc le méchant des gardiens de la galaxie volume 2 c'est compliqué autant le personnage est très charismatique il envoie vraiment quelque chose de très différent sur le film il est là c'est un peu le fil rouge forcément vu que c'est le méchant et d'un côté je l'ai trouvé un peu pas vraiment utile et par rapport à l'histoire c'était un petit peu trop centré sur sur Quill et pas sur les autres à la base c'est quand même les gardiens de la galaxie et pas juste Peter Quill donc pour ça on s'est un peu lassé du personnage très très vite et en même temps il est quand même hyper puissant et sa puissance n'a pas été démontrée vraiment jusqu'au bout donc ça sera quand même un D ça reste raisonnable et voilà tout simplement j'organise un petit divertissement que j'ai appelé le tournoi des champions les gens viennent des quatre coins de l'univers contre leur gré pour y prendre part et vous cher ami pourrait être parmi les prochaines têtes d'affiches qu'est ce que vous en dites le grand maître deuxième antagoniste de Thor Adnaok il est juste trop marrant niveau humour c'est vraiment exceptionnel il est attachant tout ce que vous voulez il est détestable et attachant en même temps c'est un personnage qui juste voilà c'est un petit plus pour le MCU il était vraiment marrant et pour ça il va mériter son petit C voilà tout simplement parce que vraiment il était bien fait pas trop mais pas trop méchant pas trop gentil et chiant à la fois et marrant donc tout combiné ça brille quand même son petit placement niveau C on continue avec un nouveau personnage qui est l'abomination qui est le méchant principal du film Hulk je vous avoue le film je l'ai regardé que deux fois voilà c'est le seul film j'ai vu que je n'ai pas vu plus trois même cinq fois je dirais je les ai tous vus vraiment beaucoup de fois sauf celui là parce que j'ai pas trop aimé je suis pas trop fan du premier Hulk et le méchant non plus je l'ai trouvé un peu trop fan service c'est vraiment pas utile donc il est très bien là où il est malheureusement alors je dis pas qu'il est nul pour autant évidemment comme je l'ai précisé tout à l'heure mais c'est celui qui me plaît le moins c'est tout simplement voilà donc l'abomination je suis désolé mais en même temps tu fais très peur mec alors Dornamu donc l'un des deux méchants de docteur strange c'est une entité c'est la première c'est le premier même je crois qu'il n'a pas d'autre des entités cosmique donc c'est le premier méchant entités cosmique et il intervient juste à la fin il n'est pas forcément présent tout le temps mais de ce que j'ai vu il est quand même hyper fort c'est juste qu'on il est un peu bullshit genre vraiment on lui tape dedans et c'est juste la victime de la victime du film un peu c'est vraiment le boss final mais genre facile je le trouve quand même un petit peu intéressant dans le fond je lui ai dit qu'il peut apporter vraiment quelque chose d'important dans le futur vu qu'il n'est pas officiellement mort c'est juste qu'il n'est pas mort en fait on l'a il n'a pas tué donc ce sera un petit e pour moi voilà tout simplement alors ce personnage j'ai vu son nom c'est Kratos oui Kratos le personnage de Kratos alors il apparaît donc dans le premier volet des gardiens de la il est très très utile très impactant il sert pas trop à grand chose on a un méchant lambda donc il est très bien là où il est également je suis désolé mais voilà tout simplement donc un petit F on s'attaque maintenant à Malekith le méchant de Thor 2 et autant le personnage il aurait pu être très très intéressant il apporte vraiment quelque chose d'important c'est par rapport au film qui est un légèrement un peu mal construit je trouve le scénario est un peu bancal sur certains points notamment avec le fait que les amis de Thor soit de la partie je trouve ça un petit peu ridicule comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos et le personnage il arrive au milieu de ça il n'arrive pas trop à prendre sa place il est un peu bullshité quand même comme je disais comme tout à l'heure pour Dormammu et pour ça je vais le mettre à la même place que Dormammu ça sera ça sera un E pour pour Malekith tout simplement et pour son collègue aussi qui arrive juste après qui est Fandral donc je vous le dis directement je vais mettre aussi Fandral ici le gros je vous le montre directement voilà donc pour ce personnage là qui sont l'acolyte de Malekith pareil c'est un petit E parce que les deux ils font combien ils sont combinés et voilà tout simplement là on s'attaque à du lourd on parle de Loki qui est l'un des méchants les plus appréciés par les fans du MCU et j'en fais partie je suis fan de ce personnage il est incroyable du premier film Thor jusqu'à jusqu'à Infinity War c'est juste un symbole du méchant anti héros qui se transforme en héros mais vraiment juste au dernier moment il sert pas vraiment en tant qu'héro vu qu'il meurt instantanément mais ce personnage est incroyable l'acteur est incroyable l'écriture est incroyable et vous savez que voilà ça mérite du son à plus parce qu'il est vraiment juste ce personnage est fou il est complet de A à Z rien à dire donc c'est un gros A plus c'est le premier de cette tier liste mais juste tellement mérité c'est la fin et le commencement la multitude ne formera qu'un pour devenir l'unique le prochain personnage c'est Cacillus donc c'est méchant principal de docteur strange et celui-ci pareil j'ai trouvé très intéressant dans la manière de faire le personnage est très très cool mais pour autant il n'est pas non plus exceptionnel j'ai pas trouvé vraiment ouf ouf non plus donc ce sera un petit dé pour moi parce qu'il manque un truc par rapport à tout ce que j'ai pu dire au dessus à la ligne du C mais il est intéressant et voilà tout simplement j'ai pas grand chose à dire sur celui-là cependant maintenant que je sais qu'il contient une pierre d'infini je réalise que je n'ai plus besoin de vous alors le grand méchant des garçons de la galaxie volume 1 donc ronan qui apparaît aussi un petit peu dans captain marvel mais vraiment très léger je l'ai trouvé un petit peu fan service mais qui sert vraiment à quelque chose parce qu'il est il a apporté quelque chose notamment avec la pire du pouvoir qu'il a volé à Thanos finalement ce qu'il a clairement volé il n'y a pas rendu et pour ça et dans sa manière de faire le personnage est vraiment incroyable son pouvoir est bien utilisé il sert à quelque chose il n'est pas inutile en fait mais je le trouve un petit peu un petit peu laissé quand même sur le côté et pour ça ce sera un petit dé également pour pour ronan un petit qui représente bien qu'il aurait pu être encore plus incroyable à l'écran parce que c'est un personnage qui a quand même la pierre du pouvoir et il n'a pas fait vraiment grand chose donc voilà on arrive sur un deuxième méchant très comique dans dans ses méchants c'est le taser face de gardien de la galaxie volume 2 voilà il est marrant sans plus mais il n'est pas vraiment très utile c'est juste pour la comique je voulais le placer et ce sera quand même un petit un petit eu parce que il était quand même marrant desert face quoi le nom n'a aucun sens Justin Hammer le méchant de iron man 2 le deuxième méchant d'iron man si je n'aime pas trop je trouve le personnage vraiment j'ai beaucoup de mal en fait j'ai vraiment pu pas rentrer dedans j'ai trouvé con mais je l'ai trouvé un peu vite de sens le perso vraiment méchant tu as juste envie de lui taper tu dis mais qu'est ce que tu fais là tu sert à rien pas dans le film je parle juste du personnage en tant que tel il y a envie de frapper du mettre des coups dans la tête mais il sera pas grand chose et donc je le laisse là où il est donc en f et tout simplement je vous présente thomas richard mon honorable travail honorable on continue à parler d'iron man et là on arrive sur un petit peu l'escroquerie du du film donc l'on parle du 3 le faux mandarin parce que là on parle du faux mandarin le vrai mandarin c'est celui ci vous le savez c'est le vrai mandarin et lui c'est le faux mandarin en fait alors le personnage est incroyable si ça avait été vraiment lui le mandarin il était incroyable donc je me baser là dessus parce que quand il apparaît à l'écran il est juste exceptionnel je parle pas de sa découverte on sait que c'est juste un drogué qui baisse des putes finalement pour l'état mais c'est vraiment ce qu'il fait mais le personnage en tant que tel quand on le voit à l'écran la mise en abîme la mise en scène la mise en scène dans la mise en scène en fait c'est un acteur elle est incroyable et pour ça je pense qu'il mérite clairement sa place en b ouais je sais je le passe peut-être un peu haut mais vraiment b parce que on s'y attendait pas et je n'y attendais pas non plus et c'est juste incroyable tout ce qui ne me tue me rend plus fort on s'attaque au premier méchant d'avengers l'eau qui ne compte pas parce que c'est un méchant de thor mais là on s'attaque à ultron alors le problème que j'ai avec ultron c'est qu'on lui a donné une trop grande bouche comme je l'avais dit dans un de dans une de mes dernières vidéos je l'ai trouvé trop parlote en fait il parlait trop il s'exprimait trop il était trop humain en fait mais la puissance du personnage son charisme font que ça rattrape un petit peu la chose mais pas pour autant il perd un peu de place c'est pour ça que je vais le placer en c'est il est incroyable il est fort tout ce que vous voulez mais un peu trop humain et malheureusement c'est le point négatif de ce personnage alors c'est un méchant caméo on parle de rome l'eau méchant de captain america c'est du bois le fameux méchant de la scène de l'ascenseur là bon je n'ai pas trouvé très très impactant mais les scènes de combat et le personnage en tant que tel quand même il apporte un petit truc de bien au film au fur et à mesure des films où il apparaît parce qu'il apparaît dans winter soldier dans si vous le voir dans avengers endgame bon il fait une petite scène mais il apparaît quand même il a un charisme il sert à quelque chose et mais c'est tout il n'y a pas il n'y a pas ce qui suit derrière donc ce serait quand même un petit un petit dé en fait parce que il avait quand même quelque chose dans le fond et ça mérite sa place en jeu bon on en fait quatre ou même coup ouais je sais on en fait quatre même on parle de l'ordre noir donc les enfants de tannos qui sont que l'obsidiane mot et j'oublie l'ont des deux autres mais ils sont compliqués à obtenir j'ai kiffé vraiment l'aspect physique tout ce que vous voulez je les ai sur kiffé le problème c'est que je les ai pas trouvé trop trop utile justement parce que dans l'infinity war il n'y avait pas la place de mettre tout le monde assez longtemps et j'aurais aimé qu'il soit un peu plus présent l'écran qui a un impact un peu plus important et ils se font pulvériser leurs morts allez ils se font atomiser la gueule par par eux par tord par tout le monde mais j'aurai dit leur mort elle est insane c'est juste ils sont cassés la gueule et puis basta donc j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus développés mais ils méritent quand même tous leur place en e donc je vais le faire en d pardon pardon excusez moi pas en e j'ai sous-estimé quand même donc voilà les personnages méritent leur place en d ils sont bien mais j'aurais aimé qu'il y a un peu plus derrière donc voilà tout simplement faudra aussi compter le nombre de faux je dis tout simplement dans cette vidéo si vous amusez dans les commentaires à trouver le nombre de faux je le dis parce que j'arrête pas de le dire les affaires carton je pars ici pour s'attaquer au troisième méchant que j'aime le plus dans l'epsy c'est le faucon méchant de spiderman un connu pour moi il est emblématique par rapport à tous les méchants qu'on a connu avec spiderman donc tous les précédents c'est celui que j'ai trouvé le mieux bon il y en a encore un de meilleur sauf qu'il sera pas dans cette liste je crois je vais pas vérifier évidemment je parle de mysterio mais le faucon il reste exceptionnel vraiment exceptionnel le charisme le personnage tout ce qu'il y a autour le fait que sur le père de la fille que spiderman veuille draguer il ya tous ces petits clins d'oeil aussi aux différents spiderman qui sont déjà sortis le personnage est fou et pour ça ça mérite amplement sa place en a à côté de elle l'a mais juste vraiment incroyable j'étais plus fait je m'attendais vraiment pas qu'il soit aussi bon le personnage mais chapeau bon je pense que je vous ai quand même fait assez attendre évidemment maintenant on parle de Thanos le grand méchant du MCU et sans argumenter comme ça déjà vous savez très bien qu'il va sur le à plus aux côtés de loki pourquoi tannos mérite cette place c'est un monument se perce ce personnage ce méchant c'est le monument de marvel c'est tout ce que tous les méchants de marvel combinés en un seul parce que c'est un des seuls on comprend sa façon de penser c'est juste sa façon de faire qui est qui est horrible qui fait de vie un méchant avec le simple fait qu'il veut supprimer la moitié des gens claquant des doigts voire même l'univers entier dans endgame c'est le seul qu'on arrive à comprendre de se mettre dans la même optique que lui on comprend comment il fonctionne et sa relance la relation qu'il est avec tout le monde avec Tony star faire avec gamora avec nebula elle est incroyable avec tor aussi également mais juste le personnage est complé c'est je sais pas ce personnage pour moi c'est un monument sa fin elle est incroyable son ascension dans infinity war elle est incroyable je peux dire que du bien de ce personnage ya rien de mal à dire il est il est juste une scène et à plus quoi vive thanos quand on arrive sur la fin de cette vidéo et en parlant thanos on va parler de sa fille adoptive nebula qu'il a construite nebula qui est méchant anti héros héros mais dans son personnage de méchant elle était incroyable ce personnage moi je suis vraiment attaché surtout avec la relation qu'elle a eu ensuite avec tony star qui même si c'était très petit elle était incroyable avec les gardiens de la galaxie en fait je l'ai trouvé vraiment très touchante très émotive et ça mérite sa place en A je vous le dis voilà la place en A parce que je l'ai trouvé vraiment forte voilà elle avait un charisme en fait que les autres n'avaient pas forcément et voilà c'est un A on arrive sur la fin de cette vidéo comme je l'ai dit il nous reste trois personnages à classer nous avons whiplash qui le méchant de iron man 2 alors autant le personnage et on comprend sa conviction mais c'est mal exécuté c'est mal formulé je trouve parce qu'on est un peu trop trop bourrin et la mort qu'il a à la fin n'est pas terrible non plus il prend juste une armure il se fait pulvériser comme comme obedient dans le premier iron man et du coup ça un petit peu répétitif et c'est dommage ça reste un personnage sympa à regarder donc ça sera un petit eux pour moi voilà tout simplement si on parlait de ta patrie pas la roumanie et encore moins brooklyn non ta patrie d'adoption un des méchants très moral très psychologique comme tannos pour moi c'est le psy 4 qui a été très très bon qui est le méchant de captain america civile voire qui domine un petit peu ce côté vraiment très psychologique qui te met une pression de dengue avec le soldat l'hiver forcément qui va être notre un de nos derniers candidats et je les trouvais tellement bon évidemment il mérite sa place en a parce qu'il y a vraiment tout un aspect derrière très très moral comme je l'ai dit et on aime c'est pas moi j'aime ça j'aime énormément ce côté là donc ça m'aille amplement sa place sur le podium on parle maintenant du méchant de Captain Marvel dont j'ai oublié le nom merde j'ai oublié YON ROG ça y voilà donc c'est YON ROG et je vais trouver un petit peu bateau surtout la bataille finale j'aurais aimé un truc un peu plus dynamique ça reste un méchant sympathique ça reste un méchant quand même emblématique du film forcément et je le placerai en D voilà donc on va terminer cette vidéo il nous en reste quand même on va parler du soldat l'hiver alors pourquoi je le considère comme méchant parce que c'est là où je l'ai trouvé vraiment très performant donc c'était dans Wilton Sondure dans le deuxième volet de Captain America parce que l'on l'a connu sous un angle méchant alors que tous les autres c'était gentil je trouvais pas trop 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 utile alors qu'il avait une très grande présence quand il était méchant ils ont été manipulés mais c'était quand même un vilain finalement et je l'ai trouvé exceptionnel vraiment incroyable à l'écran donc pareil que pour le PC4 ça mérite sa place en A parce que sa relation avec Captain America elle est juste incroyable et le personnage est fou en fait donc voilà on arrive sur la fin de cette vidéo tous les personnages que je n'ai pas classé c'est que j'ai pas trouvé trop utile de les classer mais ils méritent toute leur place en E ou F ou D donc voilà je les ai pas forcément mis mais c'est pas grave je vous fais un plan sans caméras pour vous puissiez voir un petit peu la gueule que à notre petit classement voilà je pense qu'il est plutôt sympathique il ya un peu de tout et j'ai un petit peu tout expliqué comme je dis ce que j'ai pas classé mais c'est que je sais pas comment argumenter dessus que j'ai pas forcément envie de les placer en attendant c'est ici que cette vidéo se termine j'espère que ce concept vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ce que vous pensez que je peux changer comment je dois le dire si ça vous plaît comme ça parce que vu que c'est un nouveau concept je sais pas trop comment encore je vais faire pour les prochaines vidéos peut-être que si vous dépêchez d'écrire des commentaires j'aurai le temps d'écrire une nouvelle un nouveau script pour la vidéo qui arrive juste après celle là qui est sur les héros jmcu mais sinon ça sera exactement la même typo en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner à partager à commenter c'est très important je vous fais des gros bisous c'était votre captain barlousse ciao